Nous voilà ici à Heidescheid dans le parc naturel de la Haute-sur devant un paysage. C'est le bon moment de commencer la vidéo de comment dessiner un paysage. C'est quoi exactement un paysage? Ce n'est pas tout ce qu'on voit. La définition en anglais parle d'une partie de notre vue perçue et la définition en français parle d'un choix esthétique. Donc c'est deux notions à bien se rappeler quand on veut choisir le paysage. Comment faire le choix? C'est très simple, on peut prendre un petit carton qui s'appelle un cadre-viseur. Ici très vite j'ai construit mon squelette en ligne claire. La partie devant plus sombre, la partie en arrière-plan plus claire. Ensuite on va mettre les couleurs plus claires d'abord. Mais fais attention dans le paysage parce que parfois les couleurs sombres sont derrière, selon l'éclairage. Et si vous avez un ciel dans votre paysage, c'est très important de bloquer le ciel, de finir le ciel avec toutes ses couches d'abord parce que le ciel ça change très vite. Voilà nous sommes à Noca dans le parc naturel de Haute-sur et c'est le retour dans l'image pour moi pour un paysage devant nous là que j'ai dessiné en hiver 2017. Juste pour dire que c'est très important de bien regarder, prendre votre temps et choisir le paysage. Pour le moment, pour moi ce n'est pas intéressant. Donc il faut attendre en octobre, les feuilles sont jaunes, bruns et retourner à voir est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant. Sinon attendre encore l'hiver et on espère un peu de neige. Voici un autre paysage. Au premier aperçu assez banal avec des champs, des arbres et une petite route en toile ondulée. Mais si on cadre bien, d'un coup la route en toile ondulée, ça devient intéressant comme aliment dans le paysage. Et d'ailleurs ces routes un peu partout dans la région aussi, le côté frontière belge, ça devient un patrimoine en desperation. Nous avons dessiné le paysage naturel et maintenant c'est le temps de progresser vers le paysage construit. Le urban sketching, c'est-à-dire faire des croquis dans le milieu urbain, est devenu très populaire partout dans le monde. C'est venu du carnetisme, c'est-à-dire des gens qui font des carnets de voyage. Voici un catalogue du grand festival de Clermont-Ferrand de carnets de voyage. Voilà derrière moi un super beau sujet, une vieille ferme dans le village de Rippig, dans le parc naturel de Mullertal et aussi dans le Goodland. Le Goodland ça veut dire des terres riches. Deux et grandes fermes avec des grandes basses-cours et granges immenses. Pour dessiner ce bâtiment, c'est important de toujours mesurer les proportions. Ça aide si vous pouvez faire des cours de perspectives théoriques. Mais attention, quand on dessine le vieil bâtiment comme ici, il n'y a aucun mur qui est droit vraiment. Et même le sol, c'est pas plat. Mais donc on peut tirer des lignes. On essaie, j'ai fait des lignes plus légères. Je cherche, voilà, un angle de fenêtre à fenêtre. Je compare, je mesure tout le temps. C'est un travail assez dur quand on commence, mais avec un peu d'exercice, ça devient mieux et mieux. Et voilà encore une fois, faire attention de garder les lignes claires dans le dessin, c'est-à-dire appui plus fort devant et moins fort derrière, mais on peut aussi changer un peu en dessinant le bâtiment et en trichet. L'autre chose qui est importante, c'est de faire que l'ensemble marche. Si, par exemple, moi j'ai pris ce mur-là un peu court, c'est comme si j'étais assis deux mètres derrière moi, mais si l'ensemble, comme le dessin marche, ça c'est la chose la plus importante. Tout comme le dessin naturaliste, le dessin de milieu urbain, c'est important de prendre votre temps, de flâner dans la ruelle, chercher des petits détails architecturaux ou des sujets modestes, comme cette grange des Rémoins que j'ai dessinée en 2017, ou bien un ruelle à La Rochette, ou bien des marches de pèlerins à Beaufort. Ici, nous sommes sur le site iconique de Riber's Hill, dans le parc naturel de Müllerthal. Müllerthal aussi dit la petite Suisse. Et si le bâtiment s'est fait de la pierre à la roche, la roche, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à dessiner. Voilà la roche de près, c'est très très beau à regarder comme vision, mais comme on dessine, c'est très très complexe. Donc il faut aussi au moins prendre le cadre viseur pour choisir et ne pas faire tous les détails. On a tendance à faire tous les détails et on perd la profondeur. Il faut peut-être mieux attendre, regarder et chercher un sujet plus simple. Donc on va essayer de faire ça maintenant. C'est un retour à l'image pour moi ici depuis 2017. J'aime beaucoup les arbres qui poussent sur la roche en haut, la falaise. Et qu'est-ce que j'essaie de faire dans le dessin ? C'est de choisir les marques, les fissures, pas mettre tout, mais celui-là qui compte. Et c'est l'expérience pour savoir. Et ensuite de bloquer les zones d'ombre, et laisser les zones de lumière. Donc on va sculpter la roche et les arbres avec l'ombre et la lumière, pour ensuite mettre les couches des couleurs. Voilà, nous sommes au parc naturel de Lourdes, tout près du moulin de Karl Born. Et je veux juste dire deux mots sur l'importance de ne pas dessiner, de prendre votre temps dans la nature, de flâner. La flânerie, c'est important pour s'imprégner des odeurs, des sons, de l'ambiance, de l'atmosphère, pour garantir une bonne qualité artistique de votre travail. C'est presque aussi important de ne pas dessiner, parfois, que de dessiner. Voilà dans la Vallée de Lourdes, une tentative d'un paysage assez difficile à Ardu, donc on monte le niveau en croix. J'aurais dû peut-être prendre le cadre viseur et faire un cadre plus serré là-dedans. Éventuellement, j'ai aussi un cadre viseur panoramique. Si vous faites la peinture à l'huile, vous pouvez couper vos propres cadre viseurs au format de vos toiles. Donc, on a déjà les proportions qui sont bien dans votre esquisse. Qu'est-ce qui est important dans ce genre de paysage, c'est de remarquer des zones. Et si on regarde les rivières, devant nous, on va voir des zones du clair et obscur, donc le reflet du ciel sur l'eau, clair et obscur, qui font des espèces de Z allongées. Et ça, c'est très important dans le dessin de paysage. On regarde les estampes de Hiroshige, l'artiste japonais du 19ème siècle, qui également était une grande influence de composition pour Van Gogh. Voilà, nous sommes devant le grand challenge de dessin en plein air. C'est l'eau qui court le rapide d'une belle rivière. Et très important, tout d'abord, avant de dessiner, il faut prendre le temps simplement pour observer l'eau. Parce que souvent, le mouvement d'eau, la forme, ça revient avec le temps. Même il y a des gicles qui se répètent, donc il faut prendre le temps. Au Japon, j'observais une rivière pendant une heure et demie avant de dessiner. On peut essayer de faire un dessin automatique de l'eau, du mouvement, des vagues, même des formes de l'eau qui gicle. Donc je dessine sans regarder mon feuille pour s'habituer au rythme. Voilà, c'est le joli mot. Hop, 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 hop. Le rythme de l'eau. Même les vagues qui ont l'impression de remonter le courant, l'écume, ça se répète. Avec l'observation, ce n'est pas si difficile que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada